Coucou à toutes, aujourd'hui on va faire un petit tuto carte très très simple, rien de compliqué donc en matériel il va vous falloir, comme ça je vous le dis si vous avez envie de la faire en même temps que moi vous prenez du papier noir du bloc de chaque action vous coupez 10,5 sur 15 vous prenez dans un bloc de chaque action le papier que vous souhaitez donc là j'ai fait 10 sur 14,5 pour faire un contour hein voilà j'ai pris cette flanche de tampons de chez action que vous avez sûrement dans vos placards j'ai pris des demi perles de chez action ça c'est que des produits action aujourd'hui et j'ai pris du washi de chez action autour de moi voilà si vous avez de l'encre moi j'ai pris la memento pour mes tamponnages et j'ai pris mon petit encreur pour faire des contours et forcément une planche enfin un bloc acrylique pour faire vos tamponnages donc c'est tout ce qu'il vous faut voilà pas compliqué et j'ai pris un petit crayon marron pour faire mes donc là c'est un de la marque stabilo si je dis pas de bêtises oui stabilo c'est grosse pointe comme ça voilà pour écrire mon petit sentiment si vous n'avez pas de tamponnage enfin moi j'en ai mais oups parce que là il y a le fil ici qui est branché au téléphone voilà on va essayer de pas faire de bêtises donc je viens prendre mon fond donc j'ai pris un papier assez chargé comme ça je me suis dit pas besoin de mettre beaucoup de choses sur le fond de la carte et là derrière c'était comme ça en bleu donc je prends mon washi qui était dans ce lot là voilà donc là j'ai pris du marron qui brille souvent c'est des couleurs qu'on sert pas souvent donc là j'ai dit et ben mélanie utilise dans tes cartes donc j'ai déjà préparé encore deux modèles après pour faire quatre cartes en tout j'ai déjà fait un modèle donc là on y va c'est parti on scrappe ensemble donc vous allez vous placer à 2 cm à peu près du bord bien mettre droit moi je sens par rapport à mon quadrillage sur ma plaque de découpe et je viens mettre mon washi donc j'hésite pas ici et bien droit je l'étale je laisse un petit peu dépasser comme ça ça va me permettre de rabattre derrière la carte le washi hop voilà et je vais venir faire une ligne de ce côté là pas trop près du bord je pense à 4 5 cm 4 cm c'est bien on va faire 4 allez pareil vous vous placez au niveau de votre marquage de votre planche vous pouvez faire un truc droit quand même et vous le placez voilà là il est droit vous appuyez bien dessus pour qu'il adhère au papier je laisse une petite marge voilà parce que du washi on en a donc autant les placer donc là vous voyez ça dépasse et ben on va venir rabattre le washi pour bien le céder en fait par derrière parce que si vous coupez au bord des fois de temps en temps ça a tendance à se décoller on voit le petit défaut tandis que là si on vient bien coller par derrière ni vu ni connu voilà et sur le devant ça nous donne ceci et ça donne un petit peu de brillance je vais venir le coller sur ma base de cartes donc là j'utilise de la colle de chez action la création donc c'est création voilà à chaque fois j'ai envie de dire action mais c'est création j'en mets un petit peu sur le derrière de ma carte je retire forcément l'excédent de colle au dessus qui a séché n'assurent pas vous faire trembler voilà et après je vous ferai le tuto album donc là aujourd'hui on est jeudi c'est le même jour que moi l'action le test des marqueurs que je viens de vous faire la carte et après j'enchaîne avec l'album voilà il faut parce que demain c'est la reprise du travail qui dit reprise dit pas le temps voilà où je prends de l'avance un petit peu sur mes vidéos pour que vous ayez quand même du contenu donc là j'étale bien ma colle pour éviter que ça gondole on m'a ouf voilà donc là vous avez le contour noir sur la carte ensuite vous allez venir faire des petits tamponnages donc là moi j'ai pris les deux petites fleurs voilà que je suis venue tamponner avec ma memento donc je vous montre pas bon allez je vais vous montrer juste pour le plaisir au cas où il y aurait des débutants qui passent vous prenez votre petite fleur vous la mettez sur votre bloc acrylique vous tamponnez vous mettez bien de l'encre partout hop et vous appuyez ça donne votre tamponnage ici voilà vous faites pareil avec la petite donc là je vais nettoyer mon bloc parce que j'ai fait des bavures et nettoyer forcément votre petit tampon n'oubliez pas de les remettre tout de suite à leur place après la petite hop on y va sur le bloc vous tamponnez et vous tamponnez la petite hop la petite est faite rien de compliqué mais c'est toujours bien de montrer au cas où il y aurait des jeunes qui débutent qui passe dans le coin il dit ça peut toujours servir hop voilà donc une fois que vous avez fait ça vous allez prendre votre crayon de bois votre crayon de papier ça dépense comment vous l'écrit de décrivez en ce crayon vous allez contourer votre fleur je vous montre après moi je fais toujours ça je fais toujours 3 4 mm autour enfin 3 mm on va dire autour de ma fleur pour éviter de couper après avec mon ciseau quand je fais des bêtises donc là je rectifie parce que c'est moi je contourne ma petite découpe je fais pareil à la petite fleur je suis venu contourer ma fleur ici et la petite fleur ici on va venir les découper moi d'abord je découpe large je découpe mes deux petites fleurs voyez là j'ai déjà préparé en fait pour les autres cartes qui vont venir après comme ça hop c'est déjà prêt ce que je fais c'est que je fais tous mes tamponnages sur ma petite feuille comme ça je peux faire plusieurs cartes je suis obligée de prendre de l'avance parce que sinon j'arrive pas à suivre au niveau de mes envois donc une petite carte simple à faire et puis comme ça on enchaîne on en fait plusieurs il ya souvent des doublons dans mes créations parce que j'aime bien c'est pas que j'aime bien c'est qu'il faut sinon on n'a pas le temps de faire plusieurs tuto tuto cartes il faut vraiment enchaîner souvent vous voyez une carte en vidéo mais il y en a plusieurs qui sont faits des sosies voilà donc là je coupe ma fleur voilà je viens couper la petite après faut pas oublier de venir gommer les coups de crayon pour éviter que ça se voit sur la découpe voilà donc une fois qu'on a fait ça on jette à la poubelle je vais venir gommer mes petits coups de crayon donc toujours de l'intérieur un petit conseil toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas faire comme ça sinon vous allez plier votre découpe un conseil donc toujours de l'intérieur à l'extérieur la gomme ça m'est déjà arrivé de au début de plier toutes mes découpes après vous avez des petits bouts de papier qui rebique vers l'intérieur et voilà on enlève les petits coups de gomme vous allez venir prendre de la mousse 3d alors moi elle est là en mettre un petit peu derrière vos fleurs donc celle-ci elle colle très bien vous allez mettre d'abord sur la petite et vous allez venir la placer sur la ligne ici voilà comme ça la plus grosse on va venir la mettre ici en haut donc vous faites pareil vous mettez de la mousse 3d sur la fleur pas besoin d'en mettre sur toute la surface de la feuille fleur pardon hop voilà et vous la mettez en fonction qu'elle vient chevaucher la petite voilà ici elle est venue chevaucher la petite et là elle vient juste avant l'intersection ça nous donne deux petites fleurs ici ce qui nous rappelle un petit peu le motif qui est ici voilà et ensuite j'avais une petite chute de papier donc à peu près dans les mêmes tons que la carte je me suis dit je vais faire un petit tag donc là j'ai pris un petit rectangle qui fait 4,5 sur 2,5 je viens couper une petite pointe comme ça et l'autre petite pointe comme ça pour former un petit tag voilà alors j'aurais bien fait un petit tour là je vais le faire sur 4 parce qu'il me paraît un petit peu grand je recoupe un petit peu 0,5 en bas du tag voilà je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a plus de lumière je vais venir écrire avec mon crayon de bois le mot merci en bas donc j'essaye de centrer pas trop centré donc je rectifie j'ai écrit le mot merci ici en bas je vais faire petite pause et je vais allumer voilà j'ai allumé peut-être que ça ira mieux on verra mieux hop donc je jette les petits bouts à la poubelle je vais peut-être la rapprocher de moi ici je vais venir ancrer tous mes petits bords donc pareil je reprends la memento j'ai fini avec mon crayon de bois je range le crayon de bois je vais venir ancrer le contour de mon tag voilà je vais quand même venir faire un petit trou sur le haut de mon tag parce que je me dis ça fera quand même mieux un petit trou un petit trou ici voilà ça fera mieux ça je le mets sur le côté je le rangerai après donc là je vais faire un petit trou sur le haut de mon tag voilà je vais écrire je vais repasser avec mon crayon merci au dessus de mon crayon de bois comme ça je vais pouvoir venir gommer voilà vous voyez je suis venue écrire merci ici en bas j'avais un petit tamponnage aussi sur la planche avec une petite abeille ah oui c'est une abeille je vais venir le tamponner donc toujours avec la memento je vais ouvrir bon elle ne va plus s'ouvrir voilà et je viens la mettre sur le tag donc là je centre bien hop voilà parfait vous voyez un petit tag avec la petite abeille le mot merci je reprends ma carte j'ai fini avec mon crayon je prends ma petite gomme j'efface le crayon de bois derrière le mot merci pour que ça fasse propre c'est ce que je fais un jeu j'écris toujours le mot au crayon de bois avant et après je repasse avec mon crayon parce que j'ai toujours peur de ne pas bien centrer comme ça au moins je peux rectifier avec mon crayon de bois et après je repasse avec mes crayons de couleur et là je vais prendre de la mousse pareil je prends un petit bout je vais venir glisser le petit tag ici derrière les petites fleurs voilà et le mettre un petit peu en travers voilà comme ça et forcément qui dit carte à mélanie dit perles donc là je rajoute deux demi perles marron que je vais mettre en bas une moyenne et une petite je referme tout de suite parce que sinon on fait des bêtises et je viens de mettre une petite pointe de colle je vais attendre qu'ils descendent un petit peu parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup il faut que je le remplisse mais comme j'ai pas le deuxième on fait avec hein donc du coup après j'ai enchaîné les deux autres que j'ai préparé sur le côté là c'était juste un modèle je me suis dit bah autant le partager avec les copines leur montrer qu'il n'y a rien de compliqué en scrap et une petite carte c'est vite réalisé en un petit quart d'heure voilà je sais qu'il y en a qui sont pas trop cartes mais en scrap ben faut essayer un petit peu de faire de tout moi je suis plus carterie hein tu veux voilà donc le tour est joué j'ai ma carte qui finit qui est tout en brillance voilà avec les deux petites demi perles j'en avais fait forcément une à 8 ce que je veux dire à un petit peu comme tout à l'autre en plus c'est pas trop là avant et du coup je vais faire les suivantes les deux autres comme ça on a passé un petit moment ensemble vous avez vu que ben en scrap en carterie il n'y a rien de compliqué il suffit d'avoir les petites idées les couleurs harmoniser un petit peu le tout et puis hop le tour est joué voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous